Entre fin 70 et fin 80, la représentation du délinquant en manga va énormément changer. Déjà graphiquement, le réalisme devenant de plus en plus une norme dans l'industrie du manga, on voit petit à petit l'abandon du style cartoon et le banjo manga ne fait pas exception. Adieu donc les héros aux traits enfantins et ronds, et bonjour aux héros adolescents voire adultes à la musculature ciselée. En plus de ce nouvel aspect physique, ces nouveaux héros vont adopter un nouveau style capillaire. On dit au revoir aux casquettes, et on dit bonjour à des coupes de cheveux alambiquées et décolorées, influencées par une mode rock très appréciée des jeunes de l'époque, et plus particulièrement par les bosuzuku, des gangs de motards des années 70, dont bon nombre de furios faisaient partie. Mais on reparlera de tout cela dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, recentrons-nous. On vient de voir que le délinquant en manga devenait de plus en plus à taille adulte, et qu'il avait des coupes de cheveux extravagantes. Mais est-ce le seul élément qui caractérise le passage du banshu au stade de furios ? En effet, malgré que les banshu soient indissociables de leur identité visuelle, ils ne peuvent être limités à cela. En clair, mettre un Gakuan et une casquette ne fera pas de vous un banshu si vous n'en avez pas la mentalité. Et c'est pareil pour le furio. Ce changement de style vestimentaire est important, car il marque visuellement la dissociation entre banshu et furio. Mais il n'est que la manifestation d'un autre changement bien plus important, j'ai nommé le changement d'environnement. En effet, là où les dessinateurs de 1960 ont eu une enfance scolaire qui pouvait s'arrêter dès le collège, les dessinateurs des années 80 ont eu une scolarité obligatoire jusqu'à la fin du lycée. Leur perception de l'école est donc bien différente. La vieille génération la voit comme un court passage de leur vie, un peu lointain, ce qui fait qu'elle n'apparaît que succinctement dans leur manga, alors que la nouvelle génération vient d'en sortir et y a passé le plus clair de son temps. Elle va donc se l'approprier et en faire son nouveau terrain de jeu. Adieu donc les rues des bidonvilles et les terrains vagues et bonjour au couloir d'école et au cours de récréation. Un cadre connu de tous les lecteurs, facilitant l'aspect tranche de vie et la comédie. Un changement d'ambiance qu'a bien compris Kazuiko Kiyoshi avec son manga Bebop High School, l'un des premiers mangas vraiment furio, nous racontant l'histoire de deux furios qui font la loi dans leur lycée et dont la principale préoccupation est d'avoir une copine, ce qui va régulièrement les amener à se retrouver dans des situations rocambolesques et des bastons involontaires. Oh ! Mais qui voilà ? Coucou Young GTO ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens me faire coucou ? Allez viens ! Regarde ! C'est qui lui ? C'est qui lui ? Oui c'est ton papa ! Fais coucou à papa ! C'est bien... Allez maintenant, retourne jouer et reviens dans 7 ans hein ! Où j'en étais moi ? Ah oui, l'école ! C'est un cadre idéal donc pour le registre comique, qu'il soit burlesque, comme on vient de le voir, ou encore satirique. Comme au début d'un Sakigake Otoko Joku de Akira Miyashita, qui après avoir fait une ridicule école de Yakuza dans Shiritsu Kiwaman Shikoku, se lance dans une école complètement remplie de furios, dirigée par d'anciens militaires nationalistes, dans laquelle Momotaro Tsurugi, notre héros, mettra en lumière l'absurdité des raisonnements et de certains enseignements avec malice. En tout cas, au début, les arcs suivants étant de plus en plus tournés vers des affrontements entre furios. Ces deux exemples que sont Bebop High School et Sakigake Otoko Joku, figurent la nouvelle place de l'école dans le furio manga à venir. Mais surtout nous laisse entrevoir quelles sont les nombreuses implications que cela va avoir. Déjà d'un point de vue des thématiques, les héros étant à l'école, leurs principales préoccupations sont celles d'étudiants, se demandant comment trouver une petite amie, comment se faire des potes, ou encore comment tout simplement passer le temps. Ensuite les enjeux, eux s'en retrouvent diminués. Plus triviaux, on passe du sauvetage d'une ville en feu, à plaire à la nouvelle étudiante qui vient d'arriver, ou aider un ami en galère. Des situations moins grandiloquentes, mais qui ont le mérite d'être plus réalistes, et plus en adéquation avec le questionnement quotidien du lectorat. Enfin et surtout, ce nouveau cadre change l'implication des actions des héros, voire même ce qu'ils sont. En effet, bien que le banjo est un chef de gang, il n'en est pas pour autant un hors la loi, car il évolue dans un environnement d'après-guerre, un Japon en reconstruction, qui légifère beaucoup moins, et où la seule loi est de faire ce qui, entre guillemets, est juste. En cela, le banjo n'est jamais hors la loi, et même quand des règles existent, comme dans Yuya-kei Banjo, où l'environnement est l'école, on s'arrange pour que le héros suive les règles, en remplaçant les affrontements physiques par des compétitions sportives. Et donc, si j'ai défini dans la dernière vidéo le banjo comme un furio sans cadre, c'est parce qu'on peut le mettre dans n'importe quel environnement, mais aussi et surtout parce que son cadre social semble ne pas exister. Et ce, pour une raison simple, il ne rentre jamais en conflit avec ce qui le rend invisible. A l'inverse, pour le furio, son univers, c'est l'école, et le cadre social y est bien défini. On sait par exemple qu'il est interdit de taper un autre élève dans l'enceinte de l'école. Pourtant, un furio n'hésitera pas à briser le cadre en tapant quiconque, si cela lui semble juste ou nécessaire, même si cela implique de mettre en jeu son intégrité physique, sa scolarité, voire même ses rêves. Et c'est ça la grosse différence entre banjo et furio. Le banjo est un bienfaiteur, et dans les autres autant que possible dans le cadre de la loi, même si il ne se sent pas obligé de lui obéir systématiquement. Là où le furio est un rebelle, il suit ses propres préceptes moraux qui, bien que bons, ne sont pas forcément en accord avec ceux de la société. Ou plutôt en accord avec ceux de la société japonaise. Car il ne faut pas oublier que le furio reste avant tout un adolescent japonais des années 80, c'est-à-dire un jeune qui se cherche dans une société qui a su se reconstruire, grâce notamment à de gros efforts collectifs et une forte valeur mise sur la discipline dans beaucoup de foyers. Dans ce contexte, le furio est assez mal vu. Il bouscule l'ordre établi et perturbe le bon fonctionnement de la société avec une défiance perpétuelle à l'autorité. Et c'est aussi pour cette raison que, dans un premier temps, les séries du genre sont surtout humoristiques. Le furio est alors essentialisé à son archétype, et certains n'hésitent pas à s'en moquer, comme Osukala Tebu, qui à ses débuts était assez satirique. Bref, avant 1988, le furio était bien défini comme un étudiant rebelle, un jeune appartenant à une génération bien distincte du banchu. Néanmoins, le furio avait beau être bien défini, le furio manga, lui, les tournait généralement en ridicule, et à ce titre, difficile de considérer le furio manga comme autre chose que du gag manga. Et même quand celui-ci se voulait sérieux et réussissait à être populaire, comme un sakigake, il lui devenait alors assez difficile de se distinguer du banchu manga. En ce sens, le banchu manga, bien que vieillissant et disparaissant petit à petit, restait présent comme une sorte d'horizon indépassable. Finalement, à cette époque, le furio avait beau être défini, le furio manga, lui, n'avait pas encore suffisamment de classique dans sa besace pour prétendre à être défini comme un nouveau genre. Mais à partir de 1988, beaucoup de choses vont changer. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.